On savait qu'à la base Renault c'est pas forcément ma tasse de thé, on est enfin dans quelque chose à laquelle j'aurais pas honte d'être. Bonjour et bienvenue sur Movie Car Central avec cette intro ratée camion poubelle. Aujourd'hui nous sommes là pour vous parler de la Mégane E-Tech, la nouvelle Mégane électrique. Parce que oui maintenant la gamme Mégane thermique c'est terminé. Aujourd'hui on n'a plus que de l'électrique et il y a deux moteurs, un de 130 chevaux et un de 200 chevaux, 220 hein, ouais. Et un de 220 chevaux pour 40 ou 60 kilowatts de batterie, ce qui donne une autonomie totale si tu cumules le plus petit moteur avec la plus grosse batterie de 470 kilomètres. Ce qui est pas mal du tout pour un prix qui avoisine pour cette version là, aux alentours des 32 000 euros une fois que vous avez déduit les aides. Donc, cette Mégane E-Tech, ce qu'elle a de spécial, et bien nous avons une toute nouvelle carrosserie, comme vous pouvez le voir. On aime ou on n'aime pas, on vous laissera juger, vous nous dites dans les commentaires. Ce qu'on peut voir c'est que la ceinture de caisse est beaucoup plus haute qu'elle ne le fut par le passé. C'est pas vraiment un monospace, mais c'est pas vraiment un crossover, mais c'est pas vraiment une berline en fait, on sait pas vraiment ce que c'est. La recharge se fait par ici, comme ça, et ça se referme. Les portes, assez rigolo, on appuie, ça sort, on ouvre. L'intérieur, on va vous le montrer juste après, il est d'une facture ma foi tout à fait honorable. Chose qui mérite d'être dit pour une Renault. Ensuite, à l'arrière, des places qui sont également de belles factures. Terminons par le coffre et après on vous montrera quand même le moteur. Et oui, on filme de nuit parce qu'en vrai, la lumière était dégueulasse aujourd'hui, c'est beaucoup plus joli avec leur petit truc. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, mais c'est un coffre d'une profondeur relativement confortable. Je peux y loger sans problème. Et vous avez évidemment la deuxième petite partie pour ranger les câbles et tout le bazar que tu veux mettre pour recharger ta voiture électrique. Mais avant de passer à l'intérieur, il fallait que je vous parle d'une chose, c'est-à-dire le balai d'essuie-glace le plus petit de toute la production automobile. Il est plus petit que la moustache de Staline. Bienvenue dans le lounge. Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour être comme à la maison, notamment une grande tablette tactile. Ils ont gardé ça des anciennes voitures, sauf que ça n'a rien à voir avec l'horreur qui était dans le Scénic, notamment, et dans toutes les autres voitures qu'on a pu voir de chez Renault. On a enfin quelque chose qui est de bonne facture, qui est au goût du jour. On peut avoir Android Auto et Apple CarPlay qui marchent enfin correctement et qui ne viennent pas concurrencer tout le reste de l'infotainment qui est à l'intérieur de la voiture. Ainsi que cet immense écran là devant qui remplace les compteurs. Tiens, donne la caméra, donne le bonheur. Regardez-moi ça, la définition est belle et en plus ça ne fait même pas flickeur avec mon écran, c'est magique. Le nouveau logo Renault, ici, c'est bien arrondi. Regardez comme c'est beau. Sérieusement, pourtant vous savez qu'à la base Renault ce n'est pas forcément ma tasse de thé, on est enfin dans quelque chose dans lequel je n'aurais pas honte d'être. Alors, la lunette arrière est tellement fine qu'on n'y voit strictement rien, donc ils ont décidé de remplacer le rétroviseur par une caméra. Voilà, tout simplement. Donc tu peux le régler comme tu veux, tu t'en fous, ça ne bouge pas. Ici, on a le chargeur par induction qui est très bien placé dans l'auto. Au niveau des rangements, nous avons évidemment l'accoudoir, ainsi qu'un petit rangement pour pouvoir mettre vos cartes bleues et vos tickets de péage. Ça, c'est plutôt bien. Ce accoudoir ne bouge pas du tout, contrairement à celui du Scénic. À Porte-Gobelet et ici, une nouvelle zone de stockage où on peut mettre visiblement une espèce de système imprimé en 3D avec des petits tétés qui vont vous servir si vous n'avez pas de costume pour Halloween. Niveau confort, les sièges sont d'un moelleux insoupçonné pour une marque française. On s'enfonce un peu dedans, donc c'est plutôt bien. Le dessin est un peu timide. J'aurais aimé quelque chose qui est plus enveloppant, plus sportif, mais j'imagine que pour le cœur de cible qui est visé, c'est plutôt quelque chose de cohérent. On va maintenant vous ouvrir le capot pour voir qu'est-ce qui se cache en dessous. Je ne sais pas vous, mais moi je m'attendais à avoir un immense trou, voire un espace de stockage comme dans d'autres marques. Mais non, nous avons un moteur électrique qui est très présent, il est là, on ne peut pas le rater. Je suis curieux de savoir pourquoi ce choix-là technique a été fait, parce qu'à priori, l'intérêt de l'électrique, c'est de pouvoir tout planquer le plus bas possible. Il est là. Allez, maintenant on va aller conduire cette voiture, on vous montrera les détails en plein jour, ce qui sera peut-être un peu plus pratique. Renaud-Mégane, c'est bien, mangez-en. Renaud-Mégane sauve des vies, moi je chope le cancer. Ne la baisse pas. Voilà, nous sommes le lampe de main du jour d'avant, et maintenant nous allons essayer cette magnifique Mégane rouge, moyen de gamme, avec un gros moteur. Et on va y aller avant d'emmerder tout le monde. Allez, c'est parti, dans cette Mégane E-Techno, c'est le nom de cette finition, qui n'est pas la haut de gamme, mais une intermédiaire, avec un tissu très sympathique sur le tableau de bord, qui n'est pas recyclé, ils nous ont dit, parce que ça ne permet pas avec le recyclage d'avoir la norme suffisante pour l'airbag apparemment. Donc voilà, c'est du tissu tout neuf. Premières impressions au volant de cette auto sur la belle route de Marbella. Ils nous ont parlé hier pendant la conférence de presse du silence, et c'est vrai que franchement, on n'entend pas grand-chose, parce qu'ils expliquaient que tout le pack batterie et tout ce qu'ils ont mis en dessous de la voiture, forme un cocon, et qu'on a encore moins 3 décibels par rapport à une Zoé, qui est déjà plutôt silencieuse. Donc là, on a vraiment un confort acoustique qui est incroyable, et qui permet de profiter encore plus de la Sono, comme on ne vous mettra pas, parce qu'on n'a pas envie de se faire striker. J'ai trouvé le régulateur adaptatif, par contre, je ne sais pas si elle tourne le volant toute seule, ou là, non. Donc ça, on va trouver, parce qu'apparemment, elle le fait aussi, mais il faut qu'on trouve. En revanche, effectivement, elle freine toute seule avant les ronds-points, elle réaccélère en sortie, c'est assez bien fichu. Donc là, je ne touche pas au pédale pour l'instant, tout se passe bien. Et, c'est encore trompé de route. La voiture est équipée de la batterie de 60 kW, ce qui lui donne, d'après le calculateur d'autonomie, 360 km d'autonomie. Ce qui fait en autoroute à 130, à priori, plutôt 220. Est-ce qu'elle va s'arrêter ? Non. Regardez, la petite lunette est bam. C'est vrai que ça marche pas mal, c'est histoire, quand même. Beeper. La basse derrière, la plus longue du monde. Evidemment, on a toutes les aides à la conduite caméra, là, là, au-dessus, par-dessus, par-en-dessous, dans tous les sens. Normal. Alors, là où on veut, là où on veut voir un peu ce que donne cette Mégane, c'est surtout au niveau toucher de route, confort. Pour le son, on a déjà entendu que ça marchait plutôt bien au niveau de l'insonorisation. Maintenant, j'ai fait que de la ligne droite depuis tout à l'heure, donc j'ai pas vraiment de quoi vous faire un retour sur le châssis. On va voir si on trouve des petites routes un peu sympathiques. La direction est très légère. Ils nous ont expliqué qu'elle était très directe aussi, donc il va falloir qu'on teste ça. Au niveau du confort suspension, par contre, pour l'instant, c'est plutôt très, très bon, malgré les grandes rangs. On va voir la sonorisation quand on dépasse les 60. Est-ce que ça continue à être aussi silencieux ou pas, en fonction du revêtement de la route ? Il y a le bouton multisens qui vous permet de changer la stratégie de la carte au pédale et de la manière dont la puissance est délivrée. Évidemment, au mode sport, c'est là qu'on va avoir le plus de patates. L'entièreté des 220 chevaux arrive pour une conduite de papa dynamique de bonne facture. Voilà, on pourra dire qu'on a vu la merde dans cette vidéo. On y retourne. Maintenant qu'on l'a un peu plus utilisé, il faut vraiment que je vous parle quand même de la tablette, parce que l'intégration de Google est juste parfaite. Et là, par exemple, je suis dans Spotify. Il affronte nickel, on ne sait pas pourquoi. Mais je me disais comment on règle le volume, tout ça. Mais tu es dans Spotify et boum, tu as les commandes de réglage du son. Tu n'as pas besoin d'aller dans un menu je ne sais pas où. C'est vraiment hyper intuitif comment c'est fichu. Tu as les toggles rapides pour avoir la clim, le réglage de la ventilation, etc. C'est vraiment très, très, très bien fait. Tout est accessible du bout du doigt. Et Google est connecté avec ta batterie de la voiture. Il te dit combien il te restera. J'ai dit Google. Quand est-ce que... Excusez-moi. Au revoir Google. Non. Donc il vous dit combien de batterie reste à la fin du trajet. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après, il y a tous ces trucs-là. Ça vous dit la qualité de l'air. Purificateur d'air. C'est assez stylé. Configurer le Multisense Sport. Dynamique du véhicule. Ah, attendez, il y a la vie à bord. C'est quoi la vie à bord ? Ah oui, c'est les différences d'ambiance lumineuse qui viennent justement avec le mode de conduite. Ou sinon, si vous ne faites rien, ça change en fonction de l'heure de la journée. Pour vous donner une horloge interne naturelle. Là, par exemple, nous sommes en perso, ça s'est mis en vert. Si on se met en confort, il va se mettre en bleu. On se croirait presque en Californie, là. Petit côté Pacific Coast Highway. Regardez-moi comme la mer est belle et agitée. Comme quoi il y a des vagues, même en Méditerranée. Voilà, on a enfin trouvé des petites routes de montagne, là. On va dans les Pueblos de tout la hausse. Et, bah écoutez, regardez, là, hop là, un petit virage. Elle se vautre pas. Elle reste sur sa file. Elle... Elle élargit pas la trajectoire. On va essayer d'accélérer un peu. Non, c'est stable. Il y a un peu de traction control qui rentre en jeu. C'est bien, en fait. C'est pas mal. J'essaie de voir un peu si elle a du sous-virage à la limite. Il y a eu un peu... On a entendu les pneus, là, qu'on... Un petit peu... RIPER. Et pour une voiture délit, c'est pas une voiture de course. C'est pas une voiture sportive. À vocation sportive. C'est complètement cohérent comme proposition. Les routes sont vraiment magnifiques. C'est un bonheur de conduire sur ce type de... De tracé au milieu d'un paysage aussi mélange de désertique et de côtier. Je m'enflamme. La voiture est belle. J'avais du mal à m'y faire au début. Et je commence à me dire que le design, il marche. Alors là, je viens de prendre quelques virages de manière un peu plus dynamique. Et je sais pas si vous voyez, mais le train avant est quand même, en fait, super rapidement dépassé par les événements. La voiture a tendance à commencer des burn à la réaccélération sous l'effet du couple. Je sais pas si vous avez entendu. Là, la roue vient de littéralement de patiner avant que l'ESP la coupe. L'anti-patinage s'en occupe. Et elle fait des corrections de trajectoire qui sont absolument pas rassurantes. Et là, je vous jure que je vais pas très vite. Ça, on dirait, mais j'ai une conduite semi-sportive qu'on pourrait avoir ou qu'on pourrait vouloir avoir avec n'importe quelle voiture. Donc, bon délit driver, oui. Il ne faut juste vraiment pas vouloir aller sur des routes de colle et espérer prendre un plaisir quelconque. Et sinon, on est bien. Ah, Clinica Premium Marbella. Trajet vers Clinica Premium Marbella en cours. Ah, il me fixe. Donc, ouais, parce que je vais faire un PCR. Le lieu Clinica Premium Marbella fermerait peut-être dans l'heure qui suive votre arrivée. Continuez. La reconnaissance vocale de Google, c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure du marché. Et là, du coup, d'avoir ça dans la voiture, pareil, ça change la vie. C'est génial. C'est la première fois que je dis un truc comme ça à une bagnole et qu'elle comprend vraiment ce que je voulais dire. Ça n'empêche pas qu'elle n'est pas capable de prendre des virages sans patiner pas. Dans les petits points négatifs que j'ai constatés, il y a un petit problème au niveau des essuie-glaces. C'est-à-dire que là, tout ça, ça n'essuie pas et tout ça non plus. La voiture est en oeuvre. Je veux bien que ce soit des pré-séries, mais quand même. Là, on teste sur des courbes beaucoup plus rapides. Pour l'instant, c'est moins très sautant que sur petites routes serrées. Le problème, c'est que comme je suis moins rassuré depuis ce qui s'est passé tout à l'heure, je n'ose peut-être pas envoyer autant que j'enverrai dans une autre voiture. Bon, on va essayer quand même. En vrai, ça va. La stabilité à haute vitesse est plutôt très bonne. Voilà, on est sortis du désert et maintenant, nous sommes à Jurassic Park, messieurs, dames. C'est incroyable d'avoir un changement de paysage aussi violent d'un kilomètre à l'autre. Il y a deux bornes, c'était le désert. et là c'est luxuriant je n'ai pas compris vraiment ce qui vient de se passer et oui je suis comme ça parce que je ne vois rien avec ces essuies excusez-moi, vous ne voulez pas vous bouger un petit peu s'il vous plaît monsieur je n'ai pas la place de passer ma foi cet essai touche à sa fin on a vu ce qu'on avait à voir donc le châssis n'est pas vraiment très sportif, il est confortable mais c'est ce qu'on demande à une voiture comme ça la voiture est très confortable donc ça c'est très bien on a un très très bon amortissement, une très bonne insonorisation le système d'infotainment est vraiment c'est rare qu'on le dise à ce point là mais hyper intuitif, hyper facile à utiliser, c'est une voiture à vivre comme disait à l'époque Renault et bien c'est toujours vrai, regardez-moi cet Alcantara qui poursuit là tout le long comme ça, avec cette tableau de bord qui vient s'incruster Renault a vraiment fait des progrès Renault est en train de renouveler complètement pas juste une voiture mais une image de marque complète avec cette auto on leur souhaite bonne chance parce que je pense qu'ils sont sur les bons rails et maintenant il n'y a plus qu'à y aller voilà par ce magnifique temps venteux cela conclut notre essai de la nouvelle Mégane qui honnêtement est une auto plutôt réussie et comme je disais bonne chance à Renault parce que c'est un vrai challenge pour eux de lancer une berline compacte du segment C uniquement en électrique dans un milieu où l'hybride domine encore c'est un pari on va savoir très bientôt s'il va être gagné ou pas allez, abonnez-vous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...